Merci encore à tous de nous avoir rejoints. Je m'appelle Laurent Paume, je suis un ancien étudiant Supinfo, donc de la promotion 2010. C'est un plaisir et un honneur pour moi aujourd'hui de partager un petit peu ma vie professionnelle, mon évolution de carrière et les choses que j'ai pu apprendre sur la data au fil des années. Je remercie particulièrement Supinfo de m'avoir offert cette opportunité et Maria aussi, avec qui je suis resté en contact il y a quelques années. Elle permet aussi de partager toute cette connaissance. Sans plus attendre, je vais tout de suite enchaîner ma présentation. Faites-moi signe juste pour me dire si vous voyez bien mon écran. Normalement, ça doit être bon. Si vous voyez tous bien mon écran, vous pouvez m'envoyer dans la chatbox et comme ça on va pouvoir commencer. Je n'ai pas de retour négatif, je vais considérer que c'est bon. Maria, c'est bon pour toi ? Ah non, ça va être mieux là. Forcément, si je n'appuie pas sur le bon bouton. Très bien. Le thème du jour, c'est de vous parler un petit peu de mon vécu, de l'entrepreneuriat et de ma passion pour la data et de vous montrer un peu le parcours qu'on a fait durant ces dix dernières années. Alors, dans un premier temps, alors mon parcours, je vais essayer juste de vous montrer un petit peu. Voilà, j'espère que ça ne vous gêne pas. C'est bon. Alors, mon parcours est un parcours pédagogique un peu atypique. J'ai mis quelques petites icônes qui représentent un petit peu ce que j'ai vécu. Moi, je suis issu d'une famille assez modeste, mais une famille de militaires. Donc, mon grand-père, mon père sont militaires, des gens étrangères. Et moi, je suis le seul à être parti vers l'informatique au final. Donc, j'ai fait un bac scientifique au rattrapage. Finalement, je n'étais pas vraiment très, très bon à l'école. Mais j'ai quand même réussi à obtenir mon bac S au rattrapage. Et j'étais passionné de tout ce qui était informatique, high-tech. J'ai gardé d'ailleurs cette passion. Donc, à l'issue de mon bac, je me suis orienté vers l'informatique naturellement. Mais en réalité, j'ai passé deux concours. Un en prépa HEC et un dans une école d'informatique. Il s'est-à-dire que j'ai été reçu aux deux. C'est assez étonnamment. J'étais étonné le problème. Et du coup, j'ai choisi de faire l'informatique par passion. Et donc, j'ai rejoint une école qui m'a permis de passer un diplôme en tant qu'analyste programmeur, où j'ai appris les bases du développement web, du développement Java, .NET. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et à l'issue de ces deux ans, j'avais vu un spectre, finalement, qui était assez restrictif, on va dire, en informatique. Et je voulais découvrir vraiment autre chose. Je cherchais une école qui me permette justement de découvrir ça. Je cherchais une école qui me permette de voir un peu tout le panel, en fait, de ce que proposaient les métiers de l'IT. Et c'est pour ça qu'en 2007, j'ai rejoint Supinfo. Donc, il y a un certain nombre d'années. J'ai rejoint Supinfo. Et au cours de mes études, en fait, à Supinfo, et même avant, j'ai fait de nombreux stages. Pour savoir que l'expérience, pour moi, était quand même assez importante. J'aimais beaucoup ce que j'apprenais en théorie. Il fallait que je pratique pas mal. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses, en fait, durant mes études. Donc, j'ai eu des stages, un peu comme tous, en développement web. Du PHP, à l'époque, c'était le saint-gral. J'ai même fait du développement de sites web. J'ai fait du développement mobile. À l'époque, c'était plus du développement sur ce qu'on appelait des PDA et des Pocket PC. C'est un peu l'ancêtre du smartphone. Et donc, j'ai fait tous ces développements en dotnet. Ensuite, j'ai voulu découvrir un petit peu ce que c'était que la gestion de projet, le pilotage. Et j'ai fait une alternance en tant que PMO, en Project Management Officer, durant un an, un an et demi, quasiment. Et j'ai fini mon cursus sur de la data. Et donc, j'y suis resté, en fait, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Avant ce que je préfère, enfin, en tout cas, j'accroche depuis une dizaine d'années sur la data. Donc, comme quoi, vous voyez, l'expérience variée, c'était important pour moi, en fait, de découvrir différents domaines de l'IT pour, au final, arriver sur le domaine qui m'a passionné. Et du coup, ça m'a aussi, enfin, j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale en moi. Tous mes camarades de classe, parce que ça a été à post-bac, l'ont toujours su. Ils ont toujours su que j'allais monter quelque chose, une autre cure. J'avais toujours dit, bon, les gars, quand est-ce qu'on monte une boîte, il faut absolument qu'on fasse ceci, celui-là. Et j'étais toujours assez moteur là-dessus. Ce qui m'a très vite amené à monter, durant mes études, ma propre web agency. Donc, quand j'étais à Superfaux, oui, j'avais une web agency. Alors, c'était une petite web agency, évidemment. Mais j'avais déjà commencé. Et bon, après, c'était sympa. Mais bon, le développement web, j'avais fait un peu le tour. Je voulais passer à autre chose. Et du coup, j'ai choisi, à l'issue de mes études, déjà en stage d'un étude, j'étais vraiment orienté Data BI et j'ai choisi de m'orienter dans une ESL, qui m'a permis, durant deux ans, de fiscaliser sur la partie data. J'en ai fait deux ans, je suis passé référent technique. Et puis, mon envie d'entendre m'a rattrapé. Et je me suis dit, bon, la première passerelle, ça va être peut-être de passer à une première étape, qui va être devenir freelance. Et de là est née, en fait, la création de Bizi. D'accord ? Donc Bizi, c'est la société que j'ai montée en 2013, en avril 2013, pour être précis. Et plutôt dans une petite freelance, avec peut-être une possibilité d'évolution. Donc là, on est en avril 2013. En mai 2013, donc un mois à peine après, j'ai créé Bizi SAS, pour le coup, qui là est devenue une société spécialisée en data. Pourquoi ? Bah, simplement parce que j'ai un de mes anciens camarades de promo, Superfaux 2010 aussi, qui a voulu, du coup, m'enjoindre dans l'aventure, et on a décidé de faire quelque chose de plus gros. Donc, de là est née la belle aventure, qui après a duré sept ans, huit ans à peu près. Et après, donc j'ai décidé de, au bout d'un certain temps, de changer un petit peu, de voir autre chose. Et je me suis lancé, donc j'ai été abordé par Cognizant, et je les ai rejoints par la practice data intelligence en tant que guide data vis pour la France. Voilà un peu le parcours et un entrepreneuriat sous différentes formes, qui finalement, à chaque fois, je me sentais réinventer quelque chose, je me sentais construire quelque chose à chaque fois, et encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime ce que je fais. Je pense que ce qui va vous intéresser, c'est un petit peu de comprendre, en fait, cet entrepreneuriat, finalement, je fais un focus sur les deux plus belles expériences, qui vont être celles de la société que j'ai montée, qui est Bizy. C'est un peu mon bébé, finalement. Et après, ma seconde aventure chez Cognizant. Ma seconde grosse aventure. Donc Bizy, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'était un passage en freelance pour la première année. On a créé la société avec nos associés de Superfro la même année, un mois après. On a embauché, donc on a créé notre fonds de roulement la première année. La seconde année, on a embauché nos premiers consultants. Et donc là, on est en 2014. 2015, partenariat avec Click, la même année. On passe, donc Click est un éditeur de solutions BI, d'accord, très orienté sur la visualisation de données. Et donc, en 2015, on crée un partenariat avec Click. On passe champion technique à la même année parmi les top partenaires. Et là, on continue du coup de recruter, de monter en compétences, en puissance. Et la consécration, donc 2018, award du meilleur revendeur en souscription de Click. Voilà. Donc ça, c'était vraiment assez exceptionnel. Pour vous donner une idée, on a reçu cet award. On devait aller peut-être une dizaine dans la boîte. Et en face, vous aviez des superstructures comme Capgemini, comme d'autres très grosses sociétés, enfin plus grosses que nous en tout cas, comme Talent, comme d'autres OSN. Et c'était vraiment assez satisfaisant. Satisfaisant, c'était aussi une belle récompense de justement recevoir cet award. En 2019, on a pris une décision. C'était aussi de se dire que la croissance, il fallait l'accélérer. On avait atteint une taille d'une vingtaine de consultants. Et on voulait vraiment accélérer notre croissance. Donc, on a choisi de fusionner avec des VO2 Groupes en 2019. Et donc, deux entités. Donc, vous avez une entité Data de leur côté et nous, vous avez dans notre société. On a fusionné et on a donné naissance à VO2 Data Experience. Alors, c'était une très belle aventure sur plusieurs années. On a eu des hauts et des bas. Beaucoup de bas, beaucoup de hauts aussi. Là, je vous montre un peu le côté vraiment sympa. Ouais, on a monté la boîte, on a été plusieurs. Si vous regardez mes anciennes photos sur l'Indie ou autre, vous allez voir que, bon, voilà, on a été la fiesta. Entre les bateaux péniches, les séminaires au ski à Madrid et autres. Voilà, c'était une véritable aventure. C'était formidable. Mais c'est aussi un stress de tous les jours quand même. Il faut le savoir. Entreprendre, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est aussi un travail qui est prenant. C'est vrai que, bon, il faut arriver à faire la part des choses entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Moi, c'est vrai que je travaillais beaucoup. Quand vous vous êtes amené aussi à vous dire, bon, voilà, j'ai déjà pris des calls, des appels avec des commerciaux un dimanche. Ça m'est déjà arrivé. Il paraît qu'il m'appelle. Laurent, on a besoin de ça. Ça, ça, ça. C'est des choses dont on n'imagine pas l'ampleur au début. Et c'est vraiment important de se projeter là-dessus. Après, je suis toujours à pousser tout mon entourage à entreprendre. Parce que c'est une aventure formidable. Et vous avez différentes façons d'entreprendre. Je vous l'ai un petit peu montré là. C'est-à-dire que vous pouvez faire un premier pas, passer en freelance. Effectivement, c'est un peu l'option rapide. L'option qui vous permet de commencer, à mettre un pied dans la création d'entreprise et de l'entrepreneuriat. Après, vous allez avancer sur… Donc moi, après, j'ai créé ma société, j'ai créé une structure. On avait du monde aussi. Et après, j'ai choisi de fusionner aussi, m'appuyer en fait sur une société aussi pour grimper. Et c'est après cette fusion que je me suis rendu compte que je pouvais aller sur autre chose. Je me suis rendu compte aussi que ça ne me suffisait pas en fait. Moi, j'ai un appétit féroce professionnellement parlant. Et du coup, j'avais besoin en fait d'aller sur quelque chose par plus forte valeur ajoutée, de vivre une autre aventure. Je cherchais à étendre mes connaissances, à apprendre mes nouveautés. Parce qu'au bout de 7-8 ans, j'avais tourné avec mon écosystème, mes connaissances et je voulais aller plus loin. Et donc, c'est à ce moment-là que finalement, j'arrête Easy et je sors de l'aventure. Et là, j'ai Conisant qui m'appelle l'été dernier. C'est assez récent. J'ai Conisant qui m'appelle et qui me dit Laurent, on a vu notre profil, on aimerait vraiment que vous nous rejoigniez. Ils m'ont proposé donc Conisant, c'est des projets internationaux avec une forte valeur ajoutée. C'est aussi un nouveau souffle qui a été inspiré du nouveau CEO Brian Humphries qui est arrivé il y a deux ans pour faire justement, pour accélérer la croissance en Europe, en France forcément, et des nouveaux challenges. construire une nouvelle équipe, travailler sur les sujets sur plus que la chaîne DataVise, c'est vraiment la chaîne Data et Cloud. Et d'ailleurs, les résultats sont un peu au rendez-vous. On est passé, donc j'ai pris l'équipe en décembre, en charge, et on est passé de 5 à 15 consultants en l'espace de CIMRATEL. C'était vraiment une belle réalisation. Et ce que je vous propose, en fait, c'est simplement déjà de commencer à vous parler, parce qu'il faut parler de Conisant, mais vous ne connaissez peut-être pas. Comme vous le voyez sur ma droite, ma gauche d'ailleurs, je ne sais pas si c'est de quel côté vous voyez l'écran, donc on est partenaire, en fait, on est sponsor de la Somme-Martin en Formula depuis cette année. Donc Conisant, il faut savoir que c'est une grosse structure, c'est une très grosse société, on est, comme vous voyez sur cet écran, on est pas loin de 300 000 dans le monde, c'est une société fondée en 1994, une société américaine, avec plus de 16,7 milliards de revenus en 2020, donc une super structure. On travaille avec énormément de sociétés, enfin, énormément. On travaille avec plusieurs sociétés dans le secteur de la pharma, dans le secteur de la santé, le secteur banque, finance, assurance, et aussi avec ce qu'on appelle des repealents. Donc ça, c'est Conisant au niveau global. Maintenant, je vais vous faire un petit focus sur Conisant en France. Donc en France, on est arrivé en 2005, donc finalement assez récemment, avec quatre centres de services, donc à Paris, à la Défense, et à Grenoble et Lyon. On a fait quelques acquisitions. En 2010, on a eu une société de testing, en 2014, une société de conseil finance qui m'a permis du coup d'avoir un vrai pied-à-terre sur tous les sujets banques, finance, assurance. Et en 2020, donc l'année dernière, l'acquisition de EI Technologies, qui est une société spécialisée sur le CRM, et notamment Salesforce. Voilà, on a accueilli de nouvelles équipes. On a eu des beaux wins avec de belles sociétés, comme Dexia, Software Robotics Europe. Et d'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure, on a fait des tests de software sur les robots Paper et Nao, qui sont assez connus, les robots autonomes. Ce que je peux vous dire, c'est vraiment que c'est une société sur laquelle on arrive dans une société où je n'ai pas ressenti ça dans les années précédentes. C'est que vous n'arrivez pas sur une société où vous avez la structure française, et quant au français, et votre travail en local. En fait, vous arrivez sur une structure internationale tout de suite. C'est vraiment une société qui m'a donné envie par rapport à ça. C'est que j'ai pu arriver, enfin, les échanges que j'ai même avec les RH, en anglais parfois. Donc, voilà, vous arrivez, vous avez une équipe mondiale tout de suite. Ça, c'est vraiment intéressant de faire sur ce type de contexte international. Coulisant est reconnu dans le monde entier. On est reconnu par les plus grands cabinets d'audit. On fait partie des leaders, au même titre que Accenture, Capgemi, Tata Consulting and Services. Donc, voilà, on est vraiment une grosse société. Reconnu par aussi des cabinets, comme je disais, comme le Gartner, ASG. On est reconnu sur notamment les sujets data et intelligence artificielle. On fait partie, on est aussi reconnu par Microsoft, en tant que partenaire, puisque actuellement, notre CEO, Brian O'Price, parle avec Satya Nadella. Donc, on a une stratégie commune d'évolution et de croissance. Donc, c'est assez fort chez nous. Ça se ressent assez bien, tant dans la communication que dans les projets qu'on mène. Et du coup, c'est aussi, on a aussi une tendance. Moi, ma passion, c'est la data. Et il y a une tendance aussi sur les projets cloud, notamment Azure de Microsoft, mais aussi AWS, GCP. Et du coup, ça m'amène un peu à vous parler de notre offre data, EIA. Donc, pour nous, comme je vous l'ai dit, moi, je fais partie de la pratique data et intelligence. Et nous, on propose, en fait, deux offres. Simplement, une qui est la data modernisation et l'autre, l'intelligence des signes. Pour faire simple, la data modernisation, c'est vraiment le socle, la plateforme. Et l'intelligence des signes, ça va être toute la partie visualisation de données, l'exploration de la donnée, l'intelligence artificielle. Pour nous, ces deux parties-là, ce sont finalement les deux faces d'une même pièce. D'accord ? On est obligé d'avoir une data plateforme solide, qui est essentielle à la réalisation des projets IA. Et on va pouvoir exploiter la puissance de ces données via l'IA. Donc, l'un va toujours avec l'autre. Et c'est vraiment la plateforme aussi critique pour tout ce qui est pilotage des décisions. Donc, voilà un peu comment nous, on oriente notre offre. Et du coup, pour tenir cette offre, on a une force de frappe mondiale de plus de 27 000 consultants en data, avec des experts en data science, des experts en BI analytics, des data engineers, etc. On travaille, donc voilà, vous avez un peu la répartition mondiale des ressources. On travaille avec, comme je vous disais tout à l'heure, on a ce focus cloud parce que finalement, c'est un trend qui est pris en fait, c'est un virement, en fait, c'est un virage qui est pris par toutes les grosses structures, les gros projets en tout cas, tendent vraiment à aller sur le cloud. Que ce soit le cloud Amazon, le cloud Microsoft ou le cloud Google. Et on est, bien sûr, on a tout un training qui est réalisé auprès de ces différents partenaires. Et on a aussi toute la capacité avec des architectes sur les solutions. En parlant de partenariat, il faut savoir que Nisan est quand même partenaire avec énormément de sociétés, dont celles qui sont le plus en vue. On a des très hauts niveaux de partenariat, un vrai niveau d'engagement avec ces partenaires, que ce soit Amazon, Google, Microsoft, comme tout à l'heure. Mais aussi, on entend souvent parler de Snowflake en ce moment, qui est un data warehouse dans le cloud, DataBrix aussi. On va aussi travailler beaucoup en intégration de données avec Informatica, Talen, qu'on connaît très bien. On fait aussi du Master Data Management, donc sa gestion des données de référence, et de la data quality, de la gouvernance, et puis mon secteur, BI Analytics, ma passion depuis une dizaine d'années. et qu'on combine de plus en plus avec tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle, avec DataRobot, les solutions AWS et Microsoft également. Voilà un peu les partenariats clés, et un peu la présentation de Nisan. N'hésitez pas à poser vos questions dans la chatbot qui fait que c'était fait, j'y répondrai avec plaisir. Quelques petits fun facts, on va dire, côté Nisan. ce qu'il faut savoir, c'est que Nisan a une croissance plus rapide que Google. Et on a une croissance beaucoup plus rapide que Google. On a été d'ailleurs nommé par le Forbes en tant que Plastech 25. Donc c'est la liste des 25 sociétés qui est dans la tech qui a une croissance extrêmement forte. OK, donc on a une croissance plus forte que Google. Ça c'est quand même assez impressionnant. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, on a, on conçoit, et donc on fournit des services de test pour l'intelligence artificielle, pour les robots Nao et Pepper. Donc c'est assez sympa de voir jusqu'où on va sur la stack IA. Je vous ai fait la présentation de Cognizant. Je vous ai fait parler un petit peu de ce que j'ai vécu aussi au travers de ces années. Maintenant, je vais attaquer le cœur de mon métier et je vais vous présenter l'évolution de la data sur ces quelques années. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'ai pu apprendre ces dernières années et comment ça évolue. Donc l'évolution de la data au fil du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la data, au tout début, c'était vraiment de l'extraction de données qu'on voulait faire. On ne voulait pas forcément faire de la visualisation, c'était vraiment le tout début. Donc simplement extraire les données pour faire un peu de mise en forme. Et c'est des projets avant les années 80 qui étaient extrêmement lents. Et on avait un service IT qui était en général assez conséquent. Et c'était toujours, vous avez toujours une personne pour dire, je ne comprends pas, c'est lent, c'est l'IT de toute façon, c'est trop lent, etc. On connaît un petit peu ce discours-là. Après, sont apparues de nouvelles solutions au fil du temps pour vraiment faire tout ce qui était extraction de données, mais statique. Donc là, c'était plus de la diffusion de rapports qui vont être assez statiques en format PDF, en réel général. vous avez donc la naissance à ce moment-là de ce qu'on appelle des entrecôts de données, vous voyez ici en editable but, et avec des solutions de pubs multidimensionnels qui vous permettent du coup d'avoir un aperçu de la donnée selon différents axes. Avec des sociétés comme Cognos, Hyperion, Business Object qui se sont lancées dans ces années-là. et à ma sortie d'étude encore en 2010, parce que c'est la date de ma promo, sont nés en fait, ont été beaucoup plus utilisés d'autres solutions de visual discovery comme Click, Power BI, Tableau, qui ont fait vraiment sensation en utilisant donc, en étant plus sur de la donnée qu'on va simplement afficher sur des rapports, mais là, on est vraiment sur de la donnée qu'on va consommer. Donc, on va commencer à faire ce qu'on appelle du self-service BI, d'accord ? Donc, c'est pouvoir disposer d'un socle de données et derrière, de pouvoir se dire, ok, maintenant, j'ai mon socle de données, je vais pouvoir être autonome avec ce socle de données-là. Et donc, là, on a des entrepôts de données beaucoup plus gros, on a toujours des tubes, mais on commence à voir ce qu'on appelle les datamarts, qui sont les sous-ensembles de data browse. Et donc, on commence à avoir une démocratisation de la donnée, une utilisation de plus en plus intense de la donnée au fil des années. Et un nouveau concept qui commence à naître maintenant, aujourd'hui, enfin, qui est même plus en plus démocratisé, c'est la donnée en temps réel. D'accord ? Donc, aujourd'hui, données en temps réel, on n'est plus sur des concepts de datamart, d'entrepôts de données chez nos clients et de plus en plus, comme je vous le disais, on passe sur ce qu'on appelle le cloud. Donc, on va être sur Amazon, avoir du snowflake, Azure avec Microsoft SQL Server. Et on va s'orienter sur des solutions de plus en plus cloud. Donc, vous avez souvent entendu parler, je pense à la télé, de Watson, IBM Watson Analytics. Vous avez aussi le très connu Salesforce, Einstein Analytics. Et vous avez aussi d'autres solutions un peu moins connues comme Southspot qui vous permettent aussi d'accéder à ces données, mais d'une manière assez différente et d'avoir tout ce qui est conversationnel, analytics, prédictif aussi. et donc ça, c'est vraiment comme ça qu'ont évolué finalement les usages de la data. Je vais vous faire un petit focus sur ce que j'appelle la modern BI, parce que c'est vraiment un terme réel de la data. Donc, qu'est-ce que la modern BI déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes les solutions qui vont favoriser la simplification du workflow data. d'accord ? Donc, c'est toutes les solutions que vous simplifiez la vie pour traiter la donnée, pour la visualiser, pour la stocker, etc. Donc, vraiment sur tout l'ensemble, la chaîne bout en bout de la data. Le Gartner, donc, réalise tous les ans ce qu'on appelle un tube magic, le magic quadrux, qui positionne un petit peu les éditeurs. Bon, après, il faut le prendre aussi avec des pincettes puisqu'il y a quand même des données financières de ces sociétés qui sont prises en compte. Donc, voilà, il faut le prendre un peu avec des pincettes, mais ça vous donne en général quand même un bon aperçu de l'état de l'art en fait de tout ce qui va être modern BI. Et donc, vous voyez aujourd'hui les leaders du marché sont Microsoft, Tableau et Click, Tableau qui a été racheté l'année dernière par Salesforce. Et donc, vous allez voir les leaders depuis maintenant énormément d'années. Vous avez Southspot qui était leader l'année dernière, qui est passé Visionnaire, qui est aussi une excellente solution. Mais voilà, globalement, ça c'est vraiment l'état des lieux aujourd'hui. Vous avez aussi des solutions qu'on qualifie encore de challengers comme Looker, même si on entend beaucoup parler, il y a un qui a été racheté par Google, ou MicroStrategy qui reste quand même fait partie de ces différents challengers. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu de ces trois leaders et vous donner juste pour que vous puissiez un peu vous situer à leur force, leur faiblesse. Après, ça n'engage que moi, pour le coup, c'est vraiment ce que moi, j'en ai vu, ce que j'en ai ressenti sur ces dernières années et pour avoir vraiment une expertise sur le sujet. Vous avez un premier clic que je connais depuis des dizaines d'années maintenant, avec qui j'ai fait vraiment mes premiers des dashboards, on va dire. Donc, clic, en fait, c'est une solution complète aujourd'hui, bout en bout, c'est-à-dire qu'en 2010, il y a plutôt une solution très focus visualisation de données, d'accord ? Donc, ce n'était pas vraiment sur tout ce qui était intégration avancée de la donnée en temps réel, etc. Ils ont fait beaucoup de rachats de sociétés, ils ont beaucoup évolué et maintenant, ils ont une stack vraiment bout en bout qui vous permet de l'ingestion de la donnée jusqu'à l'analyse avancée de celles-ci avec des fonctionnalités avancées de chatbot, d'analytics conversationnels, d'intelligence artificielle intégrée. Donc, maintenant, il y a vraiment un pré-groscope très intéressant chez eux. Et il y a toujours l'intérêt aussi de clic, ce qui est toujours très connu, c'est pour ses capacités ETL intégrées, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait transformer la donnée sans forcément racheter d'autres solutions, ce qui est assez intéressant quand vous commencez de la data et que vous commencez à structurer. C'est bien aussi de pouvoir se dire on va commencer à prototyper, mettre des choses en place chez différents clients et là, vous allez faire différence sur différentes entités et là, vous allez pouvoir faire assez facilement avec eux. Ce que j'ai constaté avec clic par contre, c'est moi dans le quotidien pour faire énormément de projets avec eux, c'est plus la capacité très limitée à pouvoir faire des requêtes en direct sur les données. C'est-à-dire que ces solutions que je vais vous présenter ont cette capacité à récupérer les données et les pousser dans le mémoire vif pour que vous puissiez faire des analyses ultra rapides. Sauf que dans certains cas, on a quand même besoin d'avoir un résultat en direct de la donnée et à ce moment-là, vous cliquez pas vraiment les mieux indiqués, en tout cas, difficilement pour ça. Et le développement aussi collaboratif est assez complexe avec les clés. Je vais passer à un des autres leaders du secteur qui est Tableau Software. Donc Tableau Software, très connu maintenant depuis le rachat Salesforce. C'est une des solutions avec un taux d'adduction utilisateur un des plus élevés. Ils ont un user group qui est vraiment énorme. Et ça a des capacités de visualisation de la donnée et aussi de ce qu'on appelle de data storytelling. Finalement, c'est d'avoir un peu cette vision. j'aime pas trop le dire comme ça, mais d'avoir cette vision un peu en mode powerpoint de votre data ou vraiment de raconter une histoire façon journal. Et ça, en fait, Tableau a de belles capacités pour démontrer ça et pour le mettre à disposition des étateurs. C'est pour ça qu'il y a vraiment très publicité. Et surtout, il est possible de se collier en direct aux données. Et ça, c'est vraiment top. Vous avez une réponse en temps réel sur les data. L'inconvénient sur Tableau, c'est que pour le coup, vous êtes obligés d'avoir une autre solution qui vous permet de faire la transformation de cette donnée. Les capacités de transformation de la donnée de Tableau sont quand même assez limitées. Ils ont une solution de data prep qui commence à faire des choses intéressantes, mais ça reste assez limité. Voilà, je vais vous parler du dernier qui est Microsoft. sur la partie Power BI. Donc Microsoft sur la partie Power BI, ce qui est intéressant, c'est que déjà Power BI, c'est souvent la solution la plus abordable qui est même gratuite parfois parce que dans les sociétés, souvent, c'est déjà fourni avec la licence Office. Et donc, c'est plus ou moins gratuit. En tout cas, de toute façon, c'est compétitif de base. Vous avez les prix sur le site de Microsoft et vous avez pas mal de choses intéressantes puisqu'il y a de la connexion en direct, vous avez la transformation de la donnée qui est avancée, qui est aussi intuitif. Vous pouvez facilement vous connecter à un site web et directement charger un site d'annonce. Vous allez pouvoir faire facilement transformer les données pour qu'après, vous puissiez en faire du dashboarding derrière. C'est assez intéressant. Je l'ai déjà fait et c'est très intuitif. Ensuite, vous allez avoir une contrebalance avec Power BI. C'est l'écosystème très Microsoft. Forcément, ce n'est que des fonctionnalités uniquement sur le cloud. Le cloud Azure de Microsoft. C'est très dépendant de Microsoft. Si vous allez sur le genre de projet, il faut forcément prendre le package complet. Voilà un petit peu le but d'ensemble de la data d'aujourd'hui. J'ai été un peu rapide. Du coup, ça vous laissait beaucoup de temps pour les questions. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ce que je vais faire, c'est arrêter mon partage d'écran. Sinon, on va passer à la session de questions. C'est impeccable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. la chatbox est ouverte. N'hésitez pas que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur des questions sur vos études aussi, sur le data, globalement, ou des questions sur ce que vous voulez et dont vous aimeriez avoir quelques réponses. Bonjour, Ilymane. Il ne faut pas d'accord. en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Ça fait plaisir de pouvoir partager quelque chose, surtout dans ces temps un peu difficiles avec le COVID. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'occasion. Malheureusement, ce n'est pas en physique. Ça fait un public un peu calme. Je ne vous entends pas trop. Alors, question, question, donc, comment avez-vous fait pour concilier votre vie de famille avec votre statut d'entrepreneur ? Alors, effectivement, c'est assez difficile. Ce que je disais souvent, en fait, à mes collègues qui me posaient la question à l'époque, c'était vraiment de vos moments en famille, c'est vraiment des moments de qualité. C'est-à-dire que autant, en fait, je vais vous dire, je n'étais pas souvent finalement chez moi à confliter avec ma famille, mais quand j'étais en vacances, je coupais tout au maximum. Alors oui, il m'est déjà arrivé d'être au Japon et répondre à des mails. Certes, ça arrive, mais oui, j'ai essayé vraiment de concilier, vraiment, enfin, garder un maximum de disponibilité pour ma famille durant mes vacances. Au moins mes vacances, c'était des vraies vacances. C'est-à-dire qu'on partait loin et on partait tous ensemble. il faut vraiment profiter. Donc ça, c'était un peu ma façon à moi de concilier vie de famille et vie d'entrepreneur. Après, ben oui, vous avez toujours ça en tête. Vous avez beau partir en vacances, vous allez toujours vous dire, ouais, mais est-ce que telle facture, elle est arrivée ? Est-ce que telle personne a pris ceci ou cela en compte ? Effectivement, c'est un vrai challenge. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment d'essayer de faire la part des choses, de savoir déléguer aussi, d'accord ? Arriver à une certaine taille, vous allez devoir du coup choisir un petit peu ce que vous voulez faire dans l'entreprise. C'est vrai que moi, j'avais un associé, donc c'était un peu dispersé, un peu, pardon, dispatcher les tâches. C'est important aussi que, ben voilà, chacun ait ses responsabilités et c'est important après de déléguer. Donc, nous, progressivement, on avait recruté une personne pour gérer la partie RH parce que vous avez tout de suite une partie contractuelle, vous avez tout de suite une partie recrutement aussi, il faut être assez impliqué, ressourcé, ce n'est pas facile. Moi, je m'étais vraiment mis sur la partie plus vente, sales, commerciale. Et donc voilà, c'est un boulot en temps plein. Et en plus de ça, vous avez la gestion de l'entreprise en soi, vous avez la gestion des personnes avec qui vous travaillez. Et donc ça, il faut vraiment bien s'organiser, s'organiser dès le départ, s'outiller. On n'y pense pas, on n'y pense pas. J'ai très peu d'amis, enfin, j'ai beaucoup d'amis qui n'y pensent pas en fait. S'orienter, s'outiller quand vous commencez une société, c'est important. Prendre un outil au moins de CRM pour commencer à avoir tout ce qui est facturation ou autre dessus. Voilà, c'est important de ne pas se dire je commence, je vais faire trois factures en Word, ça va passer. Au fil des années, vos factures Word, il va falloir les retrouver et là, ça va avoir des problèmes. Et ça, l'État français vous le rappellera avec un grand sourire. Quel conseil pourriez-vous donner à un développeur qui est orienté vers les métiers de la data et de l'intelligence ? Alors, et après, j'ai beaucoup de questions. Très bien. Écoutez, alors, première question, donc, quel conseil je pourrais donner à un développeur qui se sentait vers les métiers d'intelligence, c'est déjà dans vos expériences là actuellement, je ne sais pas en quelle année vous êtes, mais par exemple en stage de fin d'études sur la data, ça peut être intéressant, la data, il y a, ça va vous faire découvrir au moins ce monde-là. D'accord ? C'est... Il ne faut pas... Enfin, je me rappelle quand j'étais étudiant, on était quand même très orienté sur tiens, allons vers... J'ai mes copains qui me parlent de SAP, je vais essayer ça, j'ai mes copains qui me parlent de Business Object, je vais essayer ça, et le mieux, c'est quand même de l'expérimenter. Je ne peux pas vous dire autrement que d'aller expérimenter ça, vous connectez à des personnes aussi qui travaillent dessus. Aujourd'hui, vous avez la chance que je n'avais pas il y a une dizaine d'années d'avoir un LinkedIn très actif, et donc là, vous pouvez plus facilement atteindre des gens. N'hésitez pas à demander conseil aussi à des professionnels du domaine pour vous orienter. Est-ce que les compétences en développement web servent dans le domaine de la data ? Oui, elles servent énormément dans la data, parce qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle l'hyperpersonnalisation de la donnée, d'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit plus juste de faire des visualisations basiques, et en général, quand vous allez chez un client, il va vous demander de l'intégrer à son portail, il va vous demander de faire des cribos graphiques, de changer la petite couleur du camembert, et souvent là, vos compétences en développement web sont très 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 appréciées. Et je vous assure que là, si je pouvais avoir des développeurs web slash data, je serais le roi du monde. C'est vraiment top. Et puis moi, j'ai d'anciennes connaissances web mais qui datent de 10 ans un peu périmées, mais ça sert toujours et je vous assure que c'est vraiment utile. Alors, je vais répondre aux autres questions. j'aimerais savoir si vous êtes à la recherche de stagiaires. Oui, j'ai oublié d'en parler en plus. Donc moi, je recherchais des stagiaires en data vise, malheureusement, bien heureusement pour moi, j'ai fini par les trouver. Et on recherche encore un stagiaire en data serience. Donc si vous êtes intéressé, je vais vous copier-coller mes coordonnées là, dans la chatbox. N'hésitez pas. Hop là. Et sans plus, n'hésitez pas à m'envoyer vos CV en précisant vos dates de stage et ce que vous aimeriez découvrir en mettant aussi en avance vos compétences. Mais effectivement, oui, on recherche régulièrement des stagiaires et l'année prochaine, on s'y prendra encore plus en avance pour vous proposer des suivants stages. Alors, bonjour, on a vu l'écosystème Hadoop cette année. Power BI n'étant plus au programme, est-ce que vous recommandez d'installer sur cet écosystème ? Y a-t-il des spécificités pour utiliser cet écosystème plutôt qu'Hadoop ? Alors, on parle de deux choses différentes. Hadoop, c'est plus le stockage de traitement de tout ce qui va être big data sur les instances on va dire chez les clients, pas forcément sur le cloud. Alors, il existe des instances Hadoop sur le cloud, mais c'est de moins en moins la tendance. C'était la tendance il y a cinq ans. Maintenant, ça n'a rien à voir avec Power BI. Du coup, en Power BI, il faut bien comprendre que c'est la partie visualisation de la donnée côté Microsoft. Vous avez d'autres solutions chez Microsoft qui sont très intéressantes. Moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à vous investir dans le cloud. En sortie d'école, ça va vous faire vraiment la différence pour vous. Aujourd'hui, on a une pénurie en France. Nous, en tout cas, on a beaucoup de mal à trouver des personnes compétentes sur la partie cloud. vous sortez de vos études avec une certification Azure. Je vous assure que ça fera une sacrée différence quand vous allez en ressortir. Ça vous mettra déjà un pied dedans et en plus, vous allez vous différencier de toute personne. Là, c'est ce que je disais sur la partie Azure. Ce que vous pouvez éventuellement voir, c'est tout ce qui va être Azure Data Factory, tout ce qui va être Azure Synapse aussi, qui correspond à tout cet écosystème dont on ne vous parle pas forcément, mais qui est très apprécié que ce soit chez les clients ou chez les sociétés communes. J'espère que ça répond à votre question. Quel est votre objectif aujourd'hui ? Hier, vous étiez chef d'entreprise. Aujourd'hui, vous travaillez dans une grande structure, un grand groupe mondial. Demain, bonne question. J'aime bien les questions pièges comme ça. Effectivement, oui, j'ai été chef d'entreprise. Mon objectif, c'est vraiment de m'éclater. C'est vraiment d'apprécier. Moi, je veux me réveiller tous les matins en me disant je vais aller bosser mais ça va être génial. Il y a des jours, je ne suis pas bien, je n'ai pas envie, mais on va dire que 95% du temps, je me lève et je me dis je vais faire un métier que j'aime. C'est vraiment ce qui me motive moi tous les matins. La capacité aussi de pouvoir contribuer, c'est super important pour moi, contribuer au développement. aujourd'hui, je contribue au développement de codisants en France. Je contribue au développement de la data et de structure. Pour moi, c'est vrai que c'est vraiment très important. Ensuite, j'ai une autre question, j'espère que ça répond déjà. Monsieur, dans quel type d'entreprise, banque, commerce, il est intéressant de travailler dans la data ? Honnêtement, dans la data, vous pouvez travailler dans tout. Je vous le dis clairement, moi, mes clients, je vais vous donner une liste de clients que j'ai eues en étant entrepreneur. Mon premier client, c'était Vente privée. On a eu Rue du Commerce, BNP, Crédit Agricole, Air France, France Avia, qu'est-ce qu'on a eu encore comme client chez B4Bank ? On a même eu Soufflé, je crois que dans le secteur de l'agricole. On a eu Plastic Omnium, vous savez, ceux qui fabriquent, bon, c'est les fabricants de plastique, mais tout ce que vous voyez comme baines à ordures, en général, les grosses baines vertes, assez eux. Énormément de soucis, je veux vous dire, faites de la data, franchement, ce qui est top, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, notamment dans la data vise, je vais être multifonction, en fait, vous pouvez aller dans n'importe quel type de boîte, et ce qui est bien, c'est que vous avez votre socle technique, et vous allez dans des boîtes qui vont dire, bah tiens, nous on travaille sur ce truc-là, sur telle problématique, et du coup, en fait, à chaque fois que vous allez changer de job, de mission, selon ce que vous faites, à chaque fois que vous découvrez quelque chose de nouveau, ça c'est top. Et du coup, moi, j'ai envie de dire, ne focussez pas juste sur un seul truc. Autre question, la data engineering est-elle très liée à l'IA ? Alors, la data engineering, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est transformation de la donnée, d'accord ? C'est vraiment ça, le socle, c'est tous les flux de données que vous allez créer pour justement transformer une donnée source vers une donnée simile, d'accord ? C'est vraiment ça. Est-ce que c'est très lié à l'IA ? La question était un peu... Enfin, je ne sais pas comment répondre vraiment à cette question, en fin de compte, parce que ça... En fait, vous avez... Aujourd'hui, vous avez des solutions qui apportent de l'intelligence artificielle à ces solutions déjà existantes. Donc, ce n'est pas comme à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, en gros, il y a 10 ans, vous montiez vos flux, etc. Et puis, c'était terminé. Aujourd'hui, vous avez des solutions qui automatisent tout ça aussi. Donc, oui, il y a de l'IA maintenant dans le Data Engineering. On pourrait dire ça, même si je pense que je vais me faire fusiller par mes collègues dans le Data Engineering. Mais ce n'est pas grave. Je le prudis. Mais donc, c'est quand même lié de près ou de loin. Alors, autre question. Par rapport à votre parcours, si nous aussi, on veut se lancer dans la création d'entreprise, des conseils pour débuter. Il paraît que s'associer avec ses amis n'est pas conseillé car nos choix sont influencés par nos sentiments. Moi, je l'ai. Je l'ai fait. Vous savez, ce n'est pas facile. En fait, créer une entreprise, après, c'est une question de responsabilité, de structure. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par la Chambre des commerces. Faites-vous accompagner par, si nécessaire, des avocats. Faites-vous… Il y a plein, il y a plein, 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 plein de structures pour vous accompagner aujourd'hui. Déjà, la Chambre des commerces et industries, c'est numéro un. Vous allez les voir. Vous avez des formations gratuites. Ils vont vous aider. Et donc, allez-y. C'est vraiment vital. Il y a un autre organisme qui vient en tête, je vous le redonnerai après, qui peut aussi vous aider, même à tout ce qui est financement et autres. Et le conseil que je peux vous donner, évitez d'investir, de créer une société sur vos propres fonds. Essayez plutôt d'investir avec des fonds qui ne sont pas les vôtres. On ne sait jamais de quoi est fait demain. Et donc, c'est un conseil que je peux vous donner. Après, s'associer avec ses amis, je l'ai fait. S'associer avec un ami, c'est comme un mariage. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, voilà, ça dépend de vous, ça dépend de vos amis. Mais voilà, après, il faut quand même se dire qu'il y a certaines boîtes pour qui ça peut marcher. Il y a certaines personnes pour qui ça peut marcher et il y en a d'autres pour qui ça ne marche pas. Donc voilà, c'est en fonction de votre situation. Je ne peux pas vous dire oui, non, ce n'est pas possible. Alors, vous avez beaucoup de questions, je suis content, au moins, il y a énormément de questions. Quel est le parcours idéal pour devenir data architecte ? Déjà, il doit avoir l'expérience, c'est pas mal. il va falloir aussi que vous appreniez les concepts de modélisation de la donnée, ça c'est important. Comprendre comment fonctionne un data warehouse. Maintenant, on a des nouveaux concepts. Comme je disais, il y a beaucoup d'automatisation qui sont apparues ces dernières années. On parle de data warehouse automation, on parle de modélisation data vault, ça c'est important aussi à connaître. Et il y a même l'atelier d'automation qui est arrivé. Donc, voilà, en tout cas, je veux dire, ça va venir avec le temps, je pense, devenir data architecte, c'est pas en sortie d'école. Sinon, moi, je vais faire des choses quand même, parce qu'il faut quand même avoir modélisé un petit peu, avoir vu ça en fait, en expérience professionnelle, avant de se lancer. Bonjour, généralement, en entreprise, on n'utilise qu'un seul outil de visualisation ou plusieurs. Ça dépend des boîtes, ça dépend de, leur taille. Vous avez des sociétés qui ont, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez, par exemple, je vais vous donner un exemple, je connais aussi une autre société qui est, qui est un éditeur avec qui je travaille, qui s'appelle Toucan Toko, qui est un éditeur français de Dataviz, il faut souligner, c'est assez appréciable. Et eux, par exemple, ils vont se situer sur, non pas l'exploration avancée de votre donnée, mais à un niveau au-dessus, on va dire, qui est plus un peu vitrine pour les utilisateurs qui sont au niveau des comités d'exécutifs des entreprises, pour les utilisateurs ou sinon qui n'ont pas vraiment encore assez de, comment dire, assez de compétences, mais qui ne savent pas encore apprécier qu'est-ce qu'un KPI, comment créer, etc. donc c'est un peu néophyte de la data et donc vous avez des fois, vous pouvez avoir plusieurs solutions de Dataviz, ce n'est pas du tout choquant, tout dépend en fait de l'utilité. Aujourd'hui, je vous ai donné un comparatif de solutions, vous avez vu un petit peu tout ce que je vais vous montrer avec le Gartner, Magic Quadrant, etc. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui peut être totalement faux selon le contexte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une solution de Dataviz peut être adaptée à un besoin et pas à un autre. Vous avez un client qui est full Azure, peut-être intéressant de voir Power BI, mais s'il a d'autres besoins qui ne sont pas couverts par Power BI, il va peut-être partir sur une autre solution. Donc, ce n'est pas choquant d'avoir finalement plusieurs solutions de Dataviz dans les Dataviz même si forcément avoir un DSi qui va vouloir se homogéniser au bout d'un moment. Autre question, est-il nécessaire j'en ai encore plein, on va faire la soirée, c'est bon. Est-il nécessaire de compléter notre cursus de Subinfo par une autre formation en un ou deux ans pour ne pas travailler dans la data ou pour ne pas compléter par des modules de formation en l'univers ? Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai terminé avec un stage de fin d'études durant mon M2 à Subinfo. J'ai eu la chance de faire un stage dans la data qui était plutôt sympa. J'ai monté, alors j'ai fait un moteur expert. Je me rappelle, j'avais étudié le LIPS avec Madame Bélis à l'époque en 2010. J'ai encore des restes très faibles, des restes, j'en ai. Donc, j'avais fait un moteur expert pour une société en finance durant mon stage puis une solution de Master Data Management from scratch. C'était assez sympa et je me suis lancé tout de suite sur la data vision. Rien à voir, mais finalement, c'est possible de se lancer dessus. Après, il faut quand même expérimenter un petit peu. Faire une formation spécialisée, c'est intéressant parce que vous allez peut-être faire un petit focus sur justement, je vous ai parlé de data engineering, data science, vous avez visualisation de la donnée, vous avez énormément de métiers dans la data, donc c'est bien de se faire encore une année pour se faire une idée de ce que c'est, de pouvoir prendre la main sur des solutions, c'est intéressant. Ce n'est pas obligatoire, c'est intéressant. Je n'ai pas un avis tranché sur la question. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, c'est en fonction de vos envies. En quoi consiste votre travail aujourd'hui globalement chez Conisant ? Désolé, je ne connais pas très bien lui. Mon travail aujourd'hui chez Conisant, je suis responsable de ce qu'on appelle une guilde de DataVis, je suis responsable d'une équipe au sein de la practice data et intelligence de Conisant. En gros, ça va être aujourd'hui du management d'équipe, ça va être aussi d'aider les fonctions commerciales de la société à justement répondre à des appels d'offres. Par exemple, là, j'en ai une palanquée, j'ai beaucoup de choses à faire ce soir. C'est aussi d'aider aussi sur les parties prestations, de gérer aussi les partenariats avec les éditeurs. Aujourd'hui, moi, je suis en relation avec Microsoft, avec Salesforce, Tableau, je suis en relation avec Microsoft pour la partie Power BI et Click. Et même sur la partie Azure, je suis en relation avec Snowflake, avec Contoco, et voilà, c'est des relations à maintenir, à travailler, etc. Et moi, j'aime bien parce que c'est assez varié, finalement, je n'ai pas un boulot simple, je fais beaucoup de choses, et ça, c'est ce que j'aime. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients lorsqu'on travaille dans la data ? Moi, je vois que les avantages. Non, mais je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas vraiment. C'est une autre Maria qui pose cette question, mais je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Les avantages, c'est que de toute façon, la data, vous en avez besoin en temps de... quand tout le monde se porte bien pour faire la différence et en temps de crise pour savoir comment ne pas plonger. donc la data, vous en avez tout le temps besoin. Je veux dire, quels seraient les inconvénients ? Je ne sais pas. dans la data, par exemple, il y a certains aspects sur lesquels je n'aime pas travailler. Je ne suis pas forcément un data engineer. Ça, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Je sais ce que c'est, je sais comment ça marche, je ne sais en faire, mais ce n'est pas ce que j'aime. Ce que je peux dire, mais après, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Je ne vois pas trop les inconvénients. J'ai déjà eu à travailler avec Talend. Est-ce que c'est un outil très utilisé dans votre domaine ? Oui, c'est utilisé, très utilisé. C'est répondu un peu partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Talend, vous avez en plus une offre gratuite qui est TOS, Talend Open Source, et vous avez aussi une offre cloud que vous connaissez moins bien. Comme je disais, le data engineering, c'est pas mon domaine. Mais effectivement, on est, ça, c'est quelque chose qui est vraiment éco. sur tout ce qui est data engineering, c'est assez connu. Mais je vous conseille quand même de travailler sur la partie cloud. Ça va être de plus en plus demandé. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment dans le domaine de la data ? Quelle est votre inspiration ? Je pense que ça va être la dernière question d'ailleurs, comme ça, on va en finir le fil dans les temps. Qu'est-ce qui me passionne vraiment dans le domaine de la data ? En fait, depuis assez jeune, j'ai toujours voulu créer quelque chose et que ce soit utile. Alors, je ne suis pas non plus un écologiste ou autre, mais je crée n'importe quoi qui soit réutilisé par quelqu'un. Et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que quand je mets en place des dashboards pour un client, pour une personne, je vois ce qu'elle en fait et ça l'aide dans son travail, ça l'aide à aller plus vite, ça lui apporte quelque chose. Et en fait, c'est plus ça qui me passionne. Ça peut être dans n'importe quoi, en fait. Je peux même faire un site web, ça va aider quelqu'un à vendre des produits ou ça va aider à gérer ce stock. Enfin voilà, c'est plus ça en fait. C'est la satisfaction de mon client final, de l'utilisateur, de la personne avec qui je travaille en face, qui est moi qui me passionne presque plus que la data. Après, la data dans son ensemble aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est multi-domaines. On ne s'arrête pas. C'est un truc très évolutif. Aujourd'hui, je ne vais pas me dire que du jour au lendemain, la data c'est mort, c'est fini. Sinon, je ne vois pas trop comment on va gérer. De toute façon, c'est ce qui me passionne vraiment là-dedans. Toute dernière question, allez, faut-il être forcément bilingue dans ce domaine de métier ? C'est vraiment handicapant si on ne l'est pas. Je conseille quand même d'être bilingue. C'est important. Je me rappelle des English Debates, j'en ai fait pas mal. Donc, oui, c'est très important. Cognisant, typiquement, c'est pour être bilingue quasiment à 100%. On a très peu de personnes qui ne parlent pas anglais. C'est vraiment important. Puis même, je pense que pratiquer le plus possible, faites des voyages, ça va vous aider. Et puis même, pour vous, plus tard, ça vous aidera quand même dans votre vie de tous les jours. Donc, l'anglais, ça reste important. On ne sait qu'on n'est pas les meilleurs, mais c'est important. Bon, écoutez, merci beaucoup. On a tenu les délais, tout ça. Je vous remercie tous d'avoir participé. Vos questions étaient très pertinentes, c'était très intéressant. Je n'ai pas vos réactions en live, mais j'espère quand même bientôt pouvoir revenir dans les locaux, vous faire une super presse en mode plus dynamique debout et puis assis. Et je vous remercie vraiment à tous de votre participation. Et je vous souhaite une excellente soirée et une bonne continuation. Je vous laissez mes coordonnées si jamais vous avez besoin de conseils d'un stage ou autre. Je vous répondrai avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada